La ville de Bounia va bientôt faire peau neuve. Les travaux d'asphaltage et de modernisation de la voirie urbaine de Bounia, dont l'égo a été donné en février dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, deviennent effectifs à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes contents de l'effectivité de ces travaux. Plus question de polémiquer. Qu'on laisse le temps au gouverneur Bamanissa de travailler. Ces travaux consistent au rembriage, à la couche de nivellement, la fondation, à la pose de la couche de base et de roulement en arrobin intense. Le gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi, a fait la ronde de ses artères sélectionnées, histoire d'avoir une idée juste sur les travaux à exécuter. Du rond-point Sonas, en passant par Delay, le rond-point Kappa, la route de l'hôpital général des références de Bounia, le pont Locorteau pour déboucher sur la rite Itourie, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait des éclaircissements lui fournis par le directeur régional Safricas. Nous sommes venus constater et avoir des éclaircissements de la part de Safricas concernant le type de chaussée qu'ils vont faire. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour certains d'apprendre comment est-ce qu'on peut arriver à réaliser une route à partir du montage du dossier jusqu'à sa réalisation. Nous avons dit au maire qu'il y a maintenant l'assainissement qui doit être fait. A noter que, du côté de la RN27, dans sa partie Bounia-Mongualou, les travaux exécutés par l'entreprise Titan avancent à pas de géant. Jean Bamanissa a invité les usagers à en faire bon usage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501